Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans cet élan de préparation pour le budget 2025. Alors c'est vrai que j'ai reçu quand même pas mal de commentaires et pas mal de messages privés en me disant qu'il y avait des personnes soit qui allaient commencer, soit qui avaient lâché et qui allaient reprendre début janvier la méthode des enveloppes. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et donc du coup ces personnes m'ont demandé un peu des petits tips et des petites astuces pour bien commencer. Alors c'est vrai que parfois les vidéos se ressemblent un petit peu par rapport à ce que j'ai déjà dit peut-être l'année passée ou l'année d'avant, mais tout le monde n'a pas l'occasion ou n'a pas la possibilité d'aller revoir vraiment en arrière les vidéos. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite piqûre de rappel aujourd'hui pour vous rappeler donc un petit peu les 6 erreurs concernant les enveloppes budget qu'il faut éviter. Alors tout d'abord pour planter un petit peu le décor, quand je parle enveloppes budget, ce n'est pas seulement les enveloppes réelles, ça peut être aussi les enveloppes virtuelles. Donc ici moi j'utilise un budget à base de zéro, à savoir que donc chaque euro est destiné à une catégorie bien précise de dépenses. Et donc du coup c'est comme ça que je peux m'organiser. Concernant les dépenses variables, alors moi j'utilise une partie en enveloppes, une partie en virtuel, donc avec le suivi de mon compte bancaire. Et c'est vrai que ça m'aide vraiment à pouvoir me dire bah tiens dans telle catégorie, par exemple les courses, moi-ci j'ai dépensé autant et ainsi de suite pour toutes les autres catégories. Donc quand je parle d'enveloppes budget, ce n'est pas vraiment que les enveloppes physiques, c'est aussi donc les enveloppes virtuelles. Donc je vais vous donner là tout de suite les fameuses 6 erreurs à éviter absolument. Donc voilà, ça c'est vraiment 6 erreurs qu'il ne faut pas commettre du tout. Donc la première erreur, qu'est-ce que c'est ? Ça va être d'investir dans du matériel coûteux. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir des tas et des tas de supports, un portefeuille filofax à je ne sais combien, vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors c'est vrai que parfois on a envie de changer, on a envie de s'améliorer, on a envie de se motiver, ça c'est vraiment très bien. Mais si vous commencez, vous n'avez pas besoin de ça. Comme je le dis toujours, il vous suffit d'avoir un bloc-notes et un stylo et vous pouvez vous lancer dans la méthode. Alors évidemment si vous avez besoin d'un fil conducteur que d'avoir une feuille blanche, ça vous stresse et que vous ne savez pas par quoi commencer. N'hésitez pas à vous tourner vers des supports déjà préparés. Alors vous en trouverez un petit peu partout, y compris sur mon site internet, mais il n'y a pas que moi qui en fais évidemment. Mais les meilleurs sont les meilleurs, mais ça ne le dira pas. Il faut bien que je me flatte un petit peu quand même. Mais du coup vous en avez ici, Trêve de plaisanterie, des tas sur Amazon, vous en avez dans les grandes surfaces, vous en avez vraiment partout. Alors moi pour vous situer un petit peu, quand j'ai commencé vraiment tout au début la méthode, j'avais le Mémoniac. Je vous parle de ça en 2019, donc le budget de chez Mémoniac, avec qui ça se passait vraiment très très bien. Mais du coup c'était pas assez précis. Et puis donc du coup j'ai décidé de faire les miens moi-même. Et tout ça, après bon l'histoire vous la connaissez maintenant, je les partage donc sur mes réseaux. Donc voilà, n'investissez pas dans du matériel, ça ne sert à rien dans un premier temps. Parce que tout simplement vous allez devoir tâtonner et essayer de trouver la méthode qui vous convient, le support qui vous convient. Alors moi si vous ne me connaissez pas, vous allez peut-être découvrir mes vidéos du dimanche au travers de cette vidéo. Et vous allez voir que pour l'instant j'ai un portefeuille tout à fait normal et je fais des enveloppes portefeuille dedans. Avant j'avais un filofax, encore avant j'avais un autre portefeuille. Donc voilà, ça change un petit peu, mais en tout cas pas de stress dans du matériel coûteux, ça ne sert à rien. La deuxième chose ça va être quoi ? Ça va être d'avoir trop d'enveloppes. Alors ça c'est une erreur que je vois vraiment très très fréquemment. Je vois des personnes qui ont des enveloppes pour tout et pour rien. Alors je vois par exemple l'enveloppe plaisir-loisir. Alors c'est quoi la différence ? Franchement plaisir et loisir pour moi c'est pareil. Alors il y a des personnes qui vont vous dire non plaisir c'est quand je vais chez Action, loisir c'est quand je vais boire un verre. Il faut essayer de ne pas trop mélanger. Si vous mélangez au départ, notez pourquoi c'est l'enveloppe en dessous. C'est beaucoup plus facile et au moins ça vous aidera à ne pas vous emmêler les pinceaux. Alors par exemple j'ai vu des personnes qui avaient une enveloppe santé, pharmacie, santé médecin, santé spécialiste. Non, on met une seule enveloppe santé et on fait avec une seule et même enveloppe, c'est beaucoup plus facile. Par exemple c'est la même chose pour les courses. Ne faites pas une enveloppe boucher, boulanger, primeur, je sais pas quoi, marché. Non, faites une enveloppe pour les courses. Donc essayez vraiment d'aller à l'essentiel avec votre enveloppe et comme ça vous ne vous emmêlerez pas les pinceaux et vous éviterez de partir dans tous les sens. Donc franchement essayez de ne pas avoir trop d'enveloppes mais pas trop peu non plus. Il ne faut pas tomber dans l'autre sens. Donc voilà, l'idéal c'est je dirais d'avoir peut-être les 5-6 enveloppes pour commencer au départ, suivant aussi votre manière de fonctionner. Si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas besoin d'envelopper école par exemple. Mais si vous en avez, je vous conseille de faire une. Voilà, donc ça c'est un petit peu à vous à jauger, je vais dire ça comme ça, au niveau de vos enveloppes, de ne pas en avoir trop et de ne pas en avoir trop peu. La troisième chose que je peux vous conseiller et beaucoup font cette erreur là, c'est de se lancer trop de défis. Alors je dis toujours que trop de défis tue le défi, ce qui est tout à fait vrai. Quand je dis de ne pas se lancer trop de défis, c'est que si vous vous en lancez trop, vous n'arriverez pas au bout et vous allez vous décourager. Pour commencer, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de vous cantonner à un seul défi, voire deux maximum. Alors les deux plus faciles pour commencer, c'est lequel ? Ça va être le défi de 5 euros si vous gérez évidemment votre argent en espèces. Le défi de 5 euros, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de faire la collection des billets de 5 euros. Mais attention, là je dis en gros attention, si vous êtes un peu court, fin de semaine, et que vous avez 3 billets de 5 dans l'enveloppe de 5 euros, ne vous privez surtout pas d'aller chercher un pain ou un paquet de fromage parce que vous devez garder votre billet de 5 euros. Ça c'est pas le but, d'accord ? On met les billets de 5 quand on est à l'aise et qu'on sait qu'on peut les mettre. Le deuxième défi qu'on peut vraiment essayer, qui est très facile, ça va être le défi de la monnaie. Alors vous savez que moi je suis fan de ce défi, donc voilà. Je n'ai pas, j'avais commencé à faire le défi des 1, 2 euros, mais c'était beaucoup trop compliqué pour moi, beaucoup prise de tête et ça me démotivait. Et donc du coup j'ai tout simplement décidé de reprendre ma tirelire qui compte les sous. Et je peux vous assurer que ça, ce petit machin là, c'est hyper motivant. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça compte les sous à votre place, déjà. Et que vous allez voir qu'au fur et à mesure, de semaine en semaine, la cagnotte va augmenter. Et ça, il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi. Donc voilà, ça c'est vraiment 2 défis que je peux vous conseiller si vous démarrez la méthode. Alors si vous gérez tout, par exemple, en virtuel, je vais y arriver, donc vous ne faites que des paiements par carte. Ce que je peux vous conseiller, qui peut être très chouette, il y a plein d'applications pour le faire, mais vous pouvez le faire de vous-même aussi, c'est d'arrondir à l'euro supérieur. Alors ça c'est génial, je le fais moi avec mon compte Sumeria. Et je trouve que c'est vraiment très agréable de pouvoir faire ça, parce que du coup vous allez cumuler de l'argent dans une réserve sans vous en rendre compte. Donc ça, on peut valider aussi. Maintenant, tout ce qui est défis, comme par exemple, moi ici dans le support que j'ai créé et mis en vente, que ce soit sur mon site internet ou sur Amazon, vous trouverez dedans le petit challenge économique que je sors chaque année. Donc c'est un recueil, je vais dire ça comme ça, de plein de challenges différents. Et donc du coup, vous allez pouvoir en fait vous amuser et épargner de manière ludique. Alors attention à ce niveau-là aussi, n'en faites pas de trop. Faites-en un, vous le clôturez, puis en deuxième vous le clôturez et ainsi de suite. Ne commencez pas à faire 5 challenges de front. Vous n'arriverez jamais au bout, ça va vous sembler interminable. Et puis vous allez tout simplement lâcher. La quatrième chose que je peux aussi vous dire que ça, il ne faut pas tomber dans le piège, ça va être de ne pas suivre ses comptes bancaires. Alors suivre ses comptes bancaires, c'est vraiment pour moi la clé. Et vous retrouverez ce conseil dans beaucoup de vidéos. Suivre ses comptes a vraiment un aspect très important dans le sens où vous devez vraiment savoir où part votre argent. Comme je dis toujours, si vous payez 50 centimes pour aller aux toilettes quelque part, il faut le noter, c'est hyper important. Alors ça peut paraître très chiant, mais croyez-moi que quand vous allez commencer la méthode, vous allez être très content et très contentes de savoir où sont parties ces fameuses 50 centimes. La cinquième chose, et ça c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est que quand les personnes commencent la méthode et qu'elles sont à découvert, très souvent elles ne pensent pas à se faire un fond de secours, mais à remonter le découvert. Alors, ça c'est une grosse discussion que je retrouve un petit peu partout sur les réseaux. Quand on a un découvert, c'est sûr qu'il faut le combler le plus vite possible, mais il ne faut pas se tirer une balle dans le pied, il faut aussi penser à son fond de secours. Je vous plante le décor, vous êtes à découvert, vous n'avez pas de fond de secours, vous pensez à remonter votre découvert et votre machine à café tombe en panne, à savoir que vous, sans café le matin, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Le premier réflexe, c'est d'aller rechercher une machine à café, on est bien d'accord. Alors, vous avez remonté votre découvert, vous allez rechercher une machine à café, le découvert redescend. Ce n'est vraiment pas un bon plan. Le bon plan, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de remonter le découvert, peut-être un tout petit peu moins vite que ce que vous aviez préparé au départ, mais vous allez donc faire monter votre fond de secours. Donc ça veut dire quoi ? Que si vous faites monter votre fond de secours, que votre machine à café tombe en panne, vous allez rechercher une machine à café avec votre fond de secours, je vais y arriver, et pas avec le découvert, parce que n'oubliez pas qu'avec le découvert, il y a des frais, des intérêts, des âgeux, il y a plein de choses avec ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire en parallèle des petits défis que vous allez commencer à faire, même si vous êtes à découvert, de préparer un fond de secours. Même si vous mettez 10, 15, 20 euros ou 50 euros par mois, l'idéal est de commencer à faire un fond de secours. C'est très important. La sixième et dernière erreur, qui ça aussi, et pourtant, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de youtubeuses budget qui le disent, mais je vois encore beaucoup de personnes qui ne le font pas, négocier vos contrats. Négocier vos contrats de téléphone, négocier vos assurances, négocier tout. Si ça ne va pas chez un tel fournisseur de gaz, changez, allez voir ailleurs si ce n'est pas moins cher. Ça ne va toujours pas chez celui-là, rechangez. Pareil pour l'électricité. S'il y en a un qui est plus cher qu'un autre, changez, allez voir, vérifiez, négocier, discuter. Moi, par exemple, pour mes assurances, j'ai la chance d'avoir un courtier qui fait ça pour moi, en fait, au niveau de mes assurances maintenant. Donc ça, c'est vraiment très chouette. À part pour l'assurance hospitalisation, où là, j'ai dû faire la démarche moi-même. Mais bon, ça, c'était une histoire un petit peu plus compliquée par rapport à mon ancien employeur. Mais donc, du coup, j'ai mon assurance hospi, j'ai pu comparer, j'ai pris le temps, parce que c'est vrai que lorsque vous demandez un devis au niveau, là, c'était en l'occurrence pour mon assurance hospi, c'est vrai qu'en fait, ils me pressaient tous, ils m'envoyaient tous les contrats, les machins, les conditions, etc. Enfin, les signes, sinon dans 15 jours, c'était plus la même offre. Tout doux, tempête. On se calme, les gars. Je vérifie. Je check chez le concurrent d'un côté pour voir si j'ai la même chose pour le même prix. Et si c'était un peu moins cher, je verrai chez toi. Donc c'est vrai que je me suis pris la tête avec deux assurances différentes, parce qu'ils me pressaient beaucoup trop. Et de toute façon, je me suis rendu compte que ces deux lettres étaient beaucoup plus chères que celles que j'ai prises au final. Donc, je me suis rendu compte qu'en prenant celle avec ma mutuelle, j'avais beaucoup plus d'avantages que pour prendre une autre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est très important de jouer avec la concurrence, de faire jouer la concurrence, de bien vérifier. Et surtout, les amis, je sais que c'est chiant, moi ça me saoule aussi, mais de lire les conditions générales. C'est très, 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 très important d'aller lire les petites conditions générales qui sont écrites en tout petit, mais qu'il faut une loupe. C'est pas grave. Offrez-vous une loupe de chez Action, mais vous allez lire les conditions générales. Parce que si vous ne lisez pas les conditions générales, vous pouvez avoir de très, très mauvaises surprises. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter à aller lire tout ça. Donc, voilà. Ici, pour les 6 erreurs à éviter concernant les enveloppes budget, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Ça me donne toujours ce petit élan d'avoir envie de continuer et de vous partager plein de contenus. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire ce mois-ci. C'est de vous partager un maximum de choses pour qu'on puisse bien gérer ensemble le budget de 2025. Donc, voilà. Moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Musique Musique Musique